Salut les cafardinos, on est en live, on se retrouve encore pour un tuto aujourd'hui N'hésite pas à lâcher un like, un abonnement sur Youtube, un follow sur Instagram, un follow sur Twitter Me donne le numéro de ta mère, la totale, direct Ok, aujourd'hui comment lurquer extrémité A sur Mirage Comment mettre un peu de pression, faire tomber le stuff qui est important Pour derrière faire une finition, c'est à dire que le problème qu'on va avoir en A C'est si vous faites une tactique en A, c'est à dire smoke électrique, smoke jungle, smoke spawn etc C'est super mais derrière t'as le mec en CT et tout machin Tu vas prendre mollo ici, flash machin et tout, ça arrive à tout le monde Vous êtes là en tout début de rune à faire l'exécution Bon maintenant vous avez certainement vu mon tuto sur le contrôle map et la prise de zone Et sur le fake, comment faire un fake et tout Si vous n'avez pas pris les zones, si vous n'avez pas fait tomber le stuff En général vous allez vous faire contre stuff, je ferai un tuto contre stuff bien évidemment Et pour éviter tout ce bordel là d'être ici dans la merde et se faire mollo et tout ça Il faut que l'extrémité au préalable ait fait de l'activité pour faire tomber le stuff C'est super important Donc ce qu'il y a d'intéressant, ce que vous pouvez faire, ce qui est intéressant en tant qu'extrémité C'est venir ici, d'accord, se bloquer là dans le coin Et là, d'accord, on vit ici Donc ce, je sais pas, les briques là, l'intersection des briques Et jeter une smoke, comme ça Ce que ça va faire, c'est que ça va bloquer absolument toute la vision Et que ça va vous permettre de venir là, d'avoir après un AWAP qui garde que la ligne électrique Venir hop, checker le contact, comme ça, ça vous isole Vous allez mettre la pression ici, qu'est-ce qu'ils vont faire les CT Vu que le CT ne va rien voir, il va flasher dedans, il va hache dedans, il va mollo dedans Ne soyez pas teubé, n'allez pas forcément tout de suite au niveau agressif dedans, d'accord Quand vous le faites déjà sur une première utilisation, essayez de juste le faire pour faire tomber le stuff Votre objectif, c'est de faire tomber le stuff Ensuite, vous pouvez l'utiliser de manière beaucoup plus agressive Et donc, c'est-à-dire que vous allez vous remettre ici Vous allez remettre exactement la même smoke Sauf que cette fois, vous allez venir, genre, hop, monter sur la caisse là Tentez de garder la ligne, ça fait une one way, je tiens à préciser Gardez la ligne sur le défaut ici Après, sur le ticket ici, tranquillement, sur le spawn, sur le firebox, sur le firebox à droite Gardez la ligne EDF par un pote qui vous garde la ligne à l'AWAP Qui peut mettre de la pression juste à deux, par exemple Une mollo sandwich, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien sandwich Après, il vous garde la ligne EDF Après, il vous mette flash au niveau, là, comme ça Pour mettre encore la pression Et ce que ça peut faire, c'est que ça peut amener le CT à se montrer Parce qu'il a peur, ou un truc comme ça Et vous prendre le kill quand vous serez au-dessus Donc, il y a déjà deux objectifs que vous pouvez avoir Ne serait-ce qu'avec une seule smoke C'est mettre la smoke pour faire tomber le stuff Juste en mettant une smoke pour faire tomber le stuff Et après, vous pouvez faire une exécution, par exemple Hey, smoke, ce que vous voulez Ou mettre la smoke et demander, par exemple, à un binôme De juste mettre une petite flash par-dessus Un truc, machin, un peu d'activité Pour peut-être créer un peu de mouvement sur la défense Et vous, attendre ici comme une petite pute Et prendre un petit kill Donc, voilà, une petite phase de jeu très simple Avec une smoke Avoir deux intérêts Pour l'équipe, en tout cas Soit mettre la pression au niveau agressif Et peut-être trouver un kill Ou mettre quelqu'un l'OHP Ou faire tomber du stuff, etc D'accord ? N'essayez pas de pousser trop loin non plus L'objectif, il est toujours Il faut le voir au niveau commun Bon, là, je l'ai raté Il est toujours au niveau commun C'est-à-dire que là, tu fais ce move-là Tu ne vas pas mourir Là, hop, tu dis un ticker Tu t'en vas Le mec l'a ticker Imagine ce qui se passe dans sa tête Il va dire Sorti Panta, sorti Panta, sorti Panta Il ne sait pas après Donc, il va demander du backup et tout machin Déjà, ne serait-ce qu'à ce niveau-là Vous avez fait votre travail d'extrémité Votre travail de l'URK Et ça va ouvrir des espaces Et ça veut dire que des mecs mid peuvent s'infiltrer ensuite Ça veut dire que les mecs under peuvent arriver en petite but Et se booster les windows, etc Le boulot est fait, d'accord N'essayez surtout pas d'aller très loin Dans le move, d'accord On ne va pas s'engager non plus trop trop loin Donc voilà, si vous avez kiffé N'hésitez pas Je ferai l'extrémité pieds B, bien évidemment Bisous à vous Je vous embrasse Lâchez des likes Et abonnez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz